Bienvenue dans cette formation sur les matériaux. Nous tenterons de répondre à la question quels matériaux et quels usages pour réduire notre empreinte matérielle. Aujourd'hui, les matériaux servent nos modes de vie. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de l'âge de fer ou de l'âge de pierre. Ces matériaux transformés sont omniprésents. Nous en dépendons pour nous loger, pour nous nourrir ou encore pour nous déplacer. Nous produisons plus de 450 millions de tonnes de plastique par an. Directement issus des ressources fossiles, ils sont toxiques pour la santé et leur mauvaise gestion de fin de vie induit des pollutions sur les écosystèmes terrestres et marins. L'ONU avertit qu'en 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Les grands métaux industriels tels que le fer ou le cuivre continuent d'être exploités à une croissance annuelle de 3%. Les métaux dits de spécialité, comme les terres rares, ont eux une croissance de 6% par an. L'extraction de ces métaux est de plus en plus coûteuse en eau et en énergie et donc émettrice de gaz à effet de serre. En effet, les minerais sont de plus en plus difficiles d'accès et de moins en moins concentrés en métaux. Un des piliers de nos modes de vie actuels est le ciment. Ce mélange de sable et de chaux chauffés à très haute température est nécessaire pour la construction des infrastructures qui nous entourent. La Chine en a consommé en 3 ans ce que les États-Unis ont consommé en 100 ans. En France, en 10 ans, 13% des terres ont été artificialisées, notamment avec du ciment, alors que la population, elle, n'a augmenté que de 5% en 10 ans. Les derniers matériaux auxquels nous ne pensons pas automatiquement sont les engrais. Tout comme le plastique, ils sont directement issus des ressources fossiles. Dispersés dans les champs, nous n'avons aucun contrôle sur leurs conséquences à venir. L'usage intensif de ces matériaux participe grandement à notre empreinte matérielle, c'est-à-dire l'ensemble des matières premières extraites pour satisfaire notre consommation, et nous considérons aussi les conséquences environnementales et sociales que cela implique. Nous ferons dans un premier temps l'état des lieux. Nous parlerons de nouveau d'empreintes matérielles, d'économies circulaires ou encore de recyclage. Dans un deuxième temps, nous vous partagerons des solutions mises en place par différents organismes, que ce soit au niveau de la sobriété, de l'éco-conception, de la mesure de cette empreinte matérielle ou encore du recyclage. Enfin, nous vous partagerons les gains et bénéfices que nous apporte la mise en place de ces solutions à l'échelle de l'organisation ou du territoire. Cette formation est valable pour tous les domaines d'activité, le BTP, une entreprise travaillant dans le tertiaire ou encore une collectivité. Que vous travaillez au bureau d'études ou au service achat, cette formation peut vous aider. Plusieurs intervenants nous partageront leur expérience. Emmanuel Poisson Quinton du fonds de dotation Explore, Christophe Ballet, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud, Alexandre Talec, co-fondateur de Rehab, une entreprise travaillant dans le recyclage, et Erwan Grossman, ingénieur en biomatériaux chez Kairos. Voyons ça dans cette formation. Bonne continuation ! Sous-titrage Société Radio-Canada